Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le Christ roi de l'univers. Le Christ est roi, le Christ règne et son royaume sera parfaitement accompli à la fin des temps. L'Évangile parle de la royauté du Christ à de nombreuses reprises. Par exemple, Saint-Luc, lorsqu'il parle de la naissance du Christ, dit que les mages d'Orient sont venus apporter des cadeaux aux rois des Juifs qui venaient de naître. Le séparavole parle du royaume des cieux comme d'un royaume et présente le Messie comme un roi ou le prince héritier. Mais le Christ n'est pas un roi qui vient nourrir tout le monde. Il n'est pas un impéreur romain qui promet du pain et du cirque. En effet, au chapitre 6 de l'Évangile de Saint-Jean, après le miracle de la multiplication du pain, les peuples voulaient le faire roi, mais un roi temporel. Il s'échappe, il s'éloigne de là. Le Christ n'est pas le Messie du pain, comme on le dit en Chine. Lors de l'entre-triumphale à Jérusalem, par contre, le Christ se laisse acclamer comme roi, comme le Messie, fils de David. Dans le dialogue avec Pilate, Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, pour un témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Je pense que pour mieux comprendre la royauté du Christ, nous pouvons nous céder par le mystère du royaume. Et en même temps, le mystère de Dieu, le mystère du royaume, nous cède à comprendre le mystère de sa royauté, de la réalité que Jésus est roi. Le Christ, Jésus, se fait homme, il se proclame roi. Il a été proclamé roi. Il a conquis sa royauté avec la victoire de la croix et sa résurrection. Mais parlons maintenant de la présence du Christ et de son royaume. En parlant du Christ, Saint Jean dit dans l'Apocalypse, « Il est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers, le roi de l'univers. » De la même manière que le royaume de Dieu a été proclamé par le Christ et par ses apôtres, Le royaume de Dieu est présent parmi nous, mais le royaume de Dieu viendra aussi. Il existe manifestement un rapport entre la présence du Christ et la présence de son royaume. Mais cette présence peut être rendue plus parfaite. Nous disons souvent que dans l'âme d'un baptisé, le Christ habite, le Christ est présent, son royaume est là. Et nous disons cela aussi d'une manière plus parfaite d'une âme qui est au sommet de la sainteté. Après des années de travail spirituel, le Christ et son royaume est là, mais d'une manière plus parfaite. Comment travailler pour le royaume de Dieu ? Tout baptisé, toute personne qui vit dans la grâce de Dieu peut affirmer en toute tranquillité la présence du Christ dans son royaume, dans son âme. Non seulement une présence naturelle comme Dieu est présente dans toutes les créatures, mais aussi une présence surnaturelle par la grâce de Dieu. Mais il est évident que nous pouvons voir en nous des défauts, des faiblesses, des péchés, des fautes. Et nous devons confesser que dans cette partie de notre vie, le Christ ne règne pas encore. On peut dire la même chose d'une société, d'une famille, d'une communauté. Malheureusement, dans de nombreux endroits, le Christ n'est même pas nommé. Mais dans certaines parties de notre société, de notre famille, de notre communauté, la lumière du Christ illumine notre quotidien. Et il veut régner pleinement. Mais nous devons espérer la plénitude du temps. Nous allons contempler la plénitude du royaume du Christ, comme l'expliquent les livres de l'Apocalypse à la fin du temps. Dans les préfaces d'aujourd'hui, nous allons prier. Nous voyons sans limites et sans fin. Règne des vies et des vérités. Règne des grâces et des sainteté. Règne des justices, d'amour et de paix. Malheureusement, dans de nombreux moments de l'histoire, il y a des gens qui sont des ennemis du Christ et de son Église. Ils sont invités à faire partie du royaume de Dieu. Ils sont appelés au bonheur éternel, mais ils rejettent cette invitation. Saint Paul dira les ennemis de la croix du Christ. À la fin du temps, dans ces gens-là, va vriller la justice de Dieu, la justice du Christ roi. Mais dans les âmes qui ouvrent leur cœur à la miséricorde divine, dans les âmes qui s'efforcent de voir le Christ dans les nécessités, et d'aider concrètement le Christ présent dans les petits, dont des âmes, dans ces âmes, va vriller la miséricorde et l'amour du Christ roi, comme on dit l'Évangile d'aujourd'hui. Nous demandons à Marie-Règne, mère du Christ roi, la grâce de Dieu de mieux comprendre la réalité de la royauté du Christ, de travailler pour le royaume de son Fils, dans nos vies, nos vies personnelles, dans notre famille, notre société, et d'attendre, contre toute espérance, la plénitude du royaume du Christ qui va venir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...